Vous êtes dans le Morning News. Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité ce matin. Des défis immenses pour Hassan Cher Mahmoud, nouveau président de la Somalie. Un pays en crise, chaos politique, lutte de pouvoir au sein des institutions et crise économique. Les populations martèlent la nécessité d'un changement radical. Renforcement des relations entre la Centrafrique et le Maroc. Les deux pays souhaitent accentuer leur coopération sur le plan économique. Le domaine sécuritaire est également concerné. Nous ferons le point dans ce journal. Le Cameroun s'apprête à célébrer ce 20 mai sa fête de l'unité. Cette année marque le cinquantenaire de cette unité nationale. Les célébrations sont très attendues par les Camerounais de l'intérieur. La diaspora est également mobilisée. Vous le verrez. Mais tout d'abord, l'actualité en Libye où le gouvernement parallèle annonce se retirer de Tripoli siège du pouvoir. Reconnu par la communauté internationale. Fatih Bachaga, le chef du gouvernement libyen, désigné en mars dernier par le Parlement et soutenu par le camp rival de l'Est du maréchal Khalifa Haftar, a procédé à ce retrait ce mardi après plusieurs heures de combats déclenchés entre groupes armés rivaux. Des affrontements qui ont débuté dans la nuit de lundi à mardi après l'arrivée à Tripoli du premier ministre désigné par le Parlement siégeant donc à l'est du pays. Cinq ans après, il revient au pouvoir. Hassan Sher Mahmoud est de nouveau à la tête de la Somalie. Déjà présent président entre 2012 et 2017. Il s'est imposé face au chef de l'état sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed. La communauté internationale salue son élection et appelle le nouveau président à prendre en main les problèmes de ce pays paralysé depuis plus d'un an par une profonde crise politique. Philomentine. Pendant les quatre prochaines années, Hassan Sher Mahmoud, 66 ans, sera le président de la Somalie. Il reprend ainsi le rôle qu'il a occupé entre 2012 et 2017. Le scrutin était limité aux 328 députés somaliens en raison de problèmes de sécurité liés à la tenue d'élections plus ouvertes. Le président Hassan Sher Mahmoud a obtenu 214 voix battant l'ancien président Mohamed Abdoulaye Mohamed qui a remporté 110 voix. Dans son discours d'investiture, le leader somalien plaide pour une reconstruction du pays dans l'unité. Nous devons aller de l'avant et jamais en arrière. Nous devons penser nos blessures, a-t-il déclaré. Ne perdons pas de temps sur le passé, mais au lieu de cela, nous travaillerons à un bel avenir. Et je mettrai en œuvre mon slogan de campagne qui est une Somalie pacifique en paix avec le monde. Le nouveau président Hassan Sheikh prend les reins d'un pays qui doit lutter durablement contre les effets néfastes de la sécheresse. Les Nations Unies estiment à environ 3,5 millions le nombre de personnes touchées par ces conséquences. La menace terroriste que constitue El Shabab reste un obstacle majeur à la sécurité et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Le pays est également touché par l'inflation des prix des denrées alimentaires et des carburants provoqués par la guerre en Europe de l'Est. Cette élection de M. Mohamed Hassan Sheikh suscite beaucoup d'espoir dans un pays contrarié par l'avancée énorme des mouvements djihadistes et essentiellement de la sécheresse. Nous estimons que cette élection, si l'ensemble de la classe politique somalienne accompagne le président élu, il est évident que les défis sécuritaires et notamment les défis liés aux aspects climatiques pourront également avoir une solution tout à fait durable. Les députés qui ont choisi le nouveau président somalien ont eux-mêmes été élus par des délégués nommés par les puissants clans du pays. Le projet d'inscrutant au suffrage universel direct n'a pas pu aboutir, sa mise en œuvre ayant participé a ralenti la tenue de cette élection présidentielle, alors que l'ex-président Mohamed Abdoulaï Mohamed avait puisé son mandat depuis février 2021. Et 18 mois après le retrait des 750 militaires américains déployés en Somalie, le président Joe Biden approuve le rétablissement de la présence militaire américaine. Une décision qui met fin au système de rotation décidé par Donald Trump. Moins de 500 soldats des forces spéciales américaines vont donc être de nouveau stationnés dans ce pays de la corne de l'Afrique pour combattre Al-Shabaab, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. La date du redéploiement de la force n'a pas encore été annoncée par Washington. On en vient aux relations entre le Maroc et la Centrafrique. Les deux pays annoncent un resserrement des liens. C'est ce qui ressort d'un récent entretien entre Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, et Sylvie Baipo-Témon, la chef de la diplomatie centrafricaine. Alors cette coopération concerne plusieurs secteurs. En premier lieu, l'économie et la sécurité. Séverin Douc. La Centrafrique compte tirer le meilleur de sa coopération avec le Maroc. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a donné les axes stratégiques de la coopération avec le Maroc, laquelle s'étend principalement sur les domaines de défense et de sécurité. On a une coopération, une relation bilatérale très forte avec le Maroc. Le Maroc participe aux efforts de paix de la République centrafricaine. Le besoin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme d'avoir une solidarité encore plus accrue. La République centrafricaine sollicite justement un appui de ce partenaire. Il faut continuer à dynamiser notre relation. Elle est déjà très forte, mais elle doit prendre encore plus d'ampleur. Présente au 9e sommet de la coalition contre Daesh à Marrakech le 11 mai 2022, la ministre a réitéré la nécessité de s'engager fermement dans la lutte contre l'expansion du terrorisme dont son pays n'est pas épargné, victime d'exactions de groupes armés. L'expérience marocaine est un atout pour lutter efficacement contre ce fléau. La Centrafrique participe à cette réunion dans le cadre de la lutte contre les ennemis de la paix. Le terrorisme et l'extrémisme violents en font partie et la République centrafricaine subit. Le territoire national est écumé par des attaques des groupes armés qui ne sont pas aujourd'hui affiliés aux organisations de terrorisme, mais dont les effets, en tout cas la cruauté des actions sont totalement identiques. La République centrafricaine prône dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et contre Daesh. La lutte aussi contre toutes ces poches de financement que constituent les groupes armés et les conflits dans des États comme le nôtre qui se trouvent fragilisés. Le terrorisme représente une menace transnationale et son éradication contraint les États à déterritorialiser leurs réponses sécuritaires pour gagner en efficacité. La société financière africaine, une institution financière panafricaine de développement, annonce une facilité de 2 milliards de dollars en faveur des pays africains. Un fonds important sous forme d'un prêt destiné à aider les pays concernés à relancer leurs économies lourdement plombées par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et plus récemment par la guerre menée en Ukraine par la Russie. En vue de soutenir la croissance économique et la résilience de l'Afrique suite à la pandémie de Covid-19 et la crise russie-ukrainienne, l'Africa Finance Corporation a lancé une facilité de financement de 2 milliards de dollars. L'annonce a été faite lors du sommet sur les solutions d'infrastructures organisé par l'institution Abu Djao, Nigeria, le 12 mai 2022. Au cours des 2-3 dernières années, la pandémie de Covid-19, la récente guerre en Ukraine et la volatilité générale des marchés mondiaux des capitaux ont fait que le financement de l'Afrique, qui est toujours un défi, s'est encore plus tari ou est devenu probablement plus cher, s'agissant en particulier du financement normal du commerce de fonds de roulement à court terme, qui est le domaine des banques commerciales et locales, elles ont besoin d'accéder à un financement accru. L'appui, baptisé Facilité pour la résilience économique en Afrique, sera décaissé par le biais de prêts à des taux compétitifs en faveur des banques commerciales, régionales et centrales de développement dans divers pays africains. La nouvelle facilité va fournir à celles-ci les liquidités en dévise forte, dont elles ont besoin pour financer le commerce et d'autres activités économiques. Elle va également promouvoir la valorisation des ressources locales et la création d'emplois à travers le continent. Cette facilité est principalement conçue pour renforcer la capacité du système bancaire africain à fournir des fonds de roulement et un soutien au financement du commerce à travers le continent. Cette facilité ne vise pas à soutenir les clients directement, mais à travers le système bancaire existant, afin de renforcer le système bancaire d'un pays, car lorsque le système bancaire d'un pays est fort, cela a de nombreuses autres conséquences positives. Rappelons qu'au cours des trois dernières années, l'Africa Finance Corporation s'est engagée dans la mobilisation de fonds pour la reconstruction de la résilience économique de l'Afrique, dont une euro-obligation de 500 millions de dollars sur 10 ans en 2019, 700 millions de dollars sur 5 ans en 2020 et 750 millions de dollars sur 7 ans en 2021. L'Afrique est toujours à la quête de financement pour relancer son économie. Des ressources financières indispensables au continent, qui fait face à de nombreux défis, dont celui de la transformation des économies et d'une politique d'intégration régionale. La Commission économique pour l'Afrique se dit engagée sur la question. Accompagner les pays dans la définition des stratégies nationales visant à domestiquer les agendas régionaux, notamment par la promotion de la ZELECAF, constitue l'une des missions de la Commission économique pour l'Afrique CEA. La région Afrique centrale de l'instance s'attelle à coordonner les axes majeurs devant permettre de concrétiser l'approche pour une relance économique au bénéfice du continent. Le premier axe sur lequel nous travaillons, c'est de diversifier ses économies, les amener à s'industrialiser. S'industrialiser signifie qu'ils vont finalement commencer à consommer plus de produits qu'ils produisent localement. Parce qu'en fin de compte, pour un pays comme le Cameroun, 97% des produits pharmaceutiques consommés au Cameroun sont importés. Ça fait que ces économies sont vulnérables lorsque les chaînes de circuits d'approvisionnement sont perturbées, comme ça a été le cas avec la crise de Covid. Deuxième élément, c'est les produits alimentaires. Il faut donc développer les chaînes des valeurs agricoles, transformer cette agriculture-là afin qu'elle soit compétitive, mais qu'elle permette aussi de nourrir cette population qui s'urbanise de plus en plus. L'accroissement des besoins de financement reste alors une résultante de la Covid-19 et d'une aide financière insuffisante pour la relance après la pandémie. Le Bureau Afrique centrale de la CEA se focalise sur la promotion de la diversification économique dans cette région. Nous voulons premièrement que ce concept de diversification économique soit approprié par les décideurs politiques et que la sous-région soit consciente des enjeux de la diversification économique. Et les enjeux sont clairs. Une sous-région qui ne dépend que des matières premières non transformées est une sous-région vulnérable aux chocs exogènes. Selon la CEA, la mobilisation par le continent de ses propres ressources aux fins du développement est essentielle pour combler son déficit de financement. Pour y arriver, les pouvoirs publics devraient notamment accorder une attention particulière à la qualité et à l'adéquation des financements et à leur retombée dans les différents secteurs concernés. Le 20 mai prochain, le Cameroun va célébrer la cinquantième édition de sa fête de l'unité nationale. Le 20 mai, fête de l'unité. Et à l'occasion du cinquantenaire, la parade militaire et civile sera bel et bien au rendez-vous ce vendredi au Cameroun. Des célébrations qui seront très suivies également par la diaspora. Et notamment par la diaspora présente en Côte d'Ivoire. Voyez ce reportage d'Angelo Menua. Ce vendredi 20 mai 2022, les Camerounais du monde entier célébreront leur fête de l'unité nationale. Cette journée symbolique est une commémoration du référendum mettant fin au système fédéral en faveur d'une république unie en 1972. Ici à Abidjan, la diaspora camerounaise vit de façon quotidienne cette unité et cette fraternité que symbolise l'étoile dorée sur le drapeau camerounais. En Côte d'Ivoire, entre nous les diasporiens, on ne sait pas qui vient de quelle région, de quelle ethnie. On sait qu'on est tous camerounais. Et on est très content de se retrouver pour parler Cameroun, pour manger Cameroun. Là, nous sommes dans un lieu camerounais. Ici, je ne sais pas qui est de quelle région, de quelle ethnie, qui parle quelle langue. Quand je viens ici, je sais que je vais retrouver mes compatriotes. L'unité camerounaise se manifeste d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'acte divisionnaire au sein de la diaspora. Les Camerounais de Côte d'Ivoire se considèrent avant tout comme les membres d'une même famille qui partagent les mêmes cultures, les mêmes plats gastronomiques et l'amour de leur patrie. Quand vous voyez, par exemple, nous sommes chez une de nos mamans, qui a une activité commerciale. Et dans cette activité commerciale, nous nous reconnaissons camerounais parce que son art culinaire, c'est beaucoup plus des mers camerounais. Beaucoup plus des mers camerounais. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dépaysés. Si nous voulons manger du condre, nous voulons manger du coquille, nous voulons manger du cuir, nous voulons manger du sanga, il n'y a pas de problème. Et tout cela, c'est ce vivre ensemble qui nous marque. La célébration de la fête de l'unité nationale édition 2022 sera marquée par des événements de festivité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique camerounaise prévoit des dîners à cette occasion pour les 500 000 Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.